Le procès de ce jeune homme de 25 ans n'aura duré qu'une petite trentaine de minutes. A son terme, le procureur a requis une peine de prison de 4 à 5 mois fermes, avec aménagement et une amende de 300 euros pour transport d'une arme de catégorie D. Le 19 août dernier, soit 48 heures après les événements tragiques et l'attaque terroriste perpétrée à Barcelone, qui avait fait 15 morts et 120 blessés, ce natif de Clermont-Ferrand avait été surpris dans la gare de Nîmes à exhiber, selon un témoin, un pistolet d'alarme qu'il avait acheté le matin même pour se protéger de jeunes voisins bruyants dans le village gardois où il habite. La panique et la propension d'une rumeur de fusillade sur les réseaux sociaux en plein début du tour d'Espagne, programmé dans la ville de Nîmes, ont fait qu'un important dispositif de sécurité avait été mis en place par les forces de l'ordre pour protéger les passagers de la SNCF. Aucun lien avec un acte de terrorisme n'ayant été constaté après enquête. Ce menuisier, qui n'avait pas pris d'avocat et qui comparaissait libre, devra attendre la fin de cette soirée pour connaître la sentence qui l'encourt. D'ores et déjà, la SNCF a fait une demande d'indemnisation de 6 000 euros pour entrave à la mise en marche des trains.